Les reconstitutions d'environnements quotidiens qui prennent vie sous nos yeux sont particulièrement impressionnantes. Au niveau de l'entrée, nous trouvons la chambre à coucher avec des objets curieux pour réchauffer le lit pendant les froides nuits de montagne, les objets de toilettes, le quadragon fora et des chemises de nuit. Dans la cuisine, on fait revivre les objets utilisés pour préparer les plats anciens et conserver les aliments. La mosquera, qui protégeait des insectes, la glacière et les ensembles de vaisselles provenant des ateliers de céramique de la ville voisine de Mondovie. La salle de classe a été aménagée avec des bureaux en bois trouvés dans la cave du bâtiment, un tableau noir, des baguettes d'enseignants, des jeux, de l'encre, un encrier et des outils pédagogiques des années 1920. L'attention des visiteurs est attirée par les banquettes en bois spécialement perforées pour contenir les bols pour le déjeuner des enfants, à accompagner des inévitables comptines. Enfin, un espace très évocateur est la salle du puits située au sous-sol du bâtiment. Les seaux pour aller chercher l'eau et les bacs pour laver le linge avec de la cendre semblent lointains des années-lumières de notre confort quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada